Musique Les îles, des endroits où les couleurs, les éléments, les émotions s'expriment avec une intensité particulière. Des endroits où les histoires s'écrivent différemment que sur le continent. Aujourd'hui nous vous emmenons en balade dans les grandes îles de Nouvelle-Aquitaine. Au programme, Ré et ses marais salants où des paysans de la mer travaillent en harmonie avec la nature. Aix, l'île fortifiée où le vélo est roi. Et bien sûr, Oléron, paradis des pêcheurs à pied où l'on apprend à préserver les ressources. Cap sur l'archipel charenté des idylles en mer. Sous-titrage Société Radio-Canada 25 kilomètres de long, 6 kilomètres plus large, l'île de Ré est la quatrième plus grande île métropolitaine, derrière la Corse, Oléron et Belle-Île. Ces paysages variés racontent son histoire et aussi surprenant que cela puisse paraître, Ré n'est pas une île de marins, mais une terre de paysans bien obligés de vivre avec cette mer qui ne cesse de les menacer. C'est bien tout le paradoxe de l'histoire de cette île où les habitants ont cherché à profiter des bienfaits de la mer sans avoir à s'y aventurer. Cédric, à sa façon, perpétue cette tradition. Ce saunier est également maraîcher de la mer. Après avoir procédé à son étrange récolte sur l'estran à marée basse, il revient dans son petit laboratoire, au milieu des marais salants, pour lancer une culture inhabituelle. C'est de l'ulva species, on appelle ça la laitue de mer. On a pris ça, il a fallu une petite heure pour récolter un demi-so comme ça. Et donc tu as fait cette récolte dans quel objectif ? Alors on va les faire reproduire, on va les faire sporuler, c'est-à-dire on va les faire pondre si tu veux. C'est-à-dire de les multiplier en quelque sorte ? C'est ça, c'est ça. Alors là, on a immergé les algues qu'on avait mis à sécher hier soir. Donc maintenant, on va agiter l'eau simplement en y faisant des bulles. Elle est chaude, cette eau ? Elle est à 25 degrés, oui. C'est la température idéale pour faire ça. Elle prenne un petit jacuzzi, quoi. C'est ça. Au bout de 25 minutes, la magie opère. L'algue commence à devenir transparente, signe qu'elle libère petit à petit ses spores. Alors, c'est pas des oeufs, c'est un petit peu comme des spermatozoïdes, des bébés algues, si tu veux, qui vont chercher à nager et à s'accrocher à quelque chose. Et pour après se développer et faire une algue adulte. Mais on parle en millions sur un seau comme ça. Ah carrément, millions ? C'est le petit, on les regarde au microscope. Cela dit, on n'aura pas des millions d'algues. On a des millions d'algues potentielles. Je vois bien. Et maintenant, on va verser ça. Après avoir versé cette eau chargée de sport dans ce bac, des cordes sont immergées afin que les microscopiques bébés laitus s'y accrochent. Puis direction les bassins pour l'ultime étape. Qu'est-ce que tu vas faire avec ces cordes sur lesquelles se sont déposées les fameux sports ? Alors, là, on va les tendre dans l'eau. Et après, on va faire une circulation d'eau avec un système de pompage solaire pour qu'elles puissent pousser, tout simplement. Donc là, c'est le résultat. Après, combien de temps ? Voilà, c'est ça. Là, c'est quelques semaines. Un petit mois, je dirais. Et là, sur ces cordes, elles vont faire quelle dimension une fois qu'elles... Grosso modo, 50 cm. On va dire que ça va pendre comme ça, quoi. Tu veux goûter ? Ça se mange comme ça, comme de la salade ? C'est de la salade. Alors, très étonnant, je m'attendais à un goût très, très, très iodé. Pas du tout. Il y a un petit peu vers la fin, mais c'est subtil, hein ? Oui, oui, non, c'est assez discret. C'est un petit côté croquant. C'est un légume, tu vas faire ce que tu en veux. Si tu l'as, on va dire, en fraîche, comme ça, salé, en cuisine, tu le remplaces les épinards, par exemple. Ça a des valeurs nutritionnelles super. C'est-à-dire que ça a très peu de calories pour beaucoup de nutriments. J'entends sel minéraux, vitamines. C'est hyper riche en ça. C'est même, disons, c'est un légume, on va dire, qu'on devrait considérer banal et qui va faire la compensation de l'alimentation industrielle, qui, elle, est très riche en calories et pauvre en nutriments. Là, disons que les algues, ça va compenser. Explique-moi, tu n'es pas rété d'origine ? Tu n'es pas fils de saunier ? Du tout. Je viens de la région de Saint-Etienne. Et je dois t'avouer que même avant de projeter, de racheter une entreprise qui fait du sel, je n'avais jamais visité un marais salant. En tout cas, sur l'Atlantique. Tu faisais quoi à Saint-Etienne ? J'étais marchand de télé. J'avais créé une entreprise où on faisait de la vente et de l'installation de systèmes audiovisuels. Un jour, j'entends, en 2050, on sera 9 milliards. Et si on ne veut pas tous mourir, il faudra manger majoritairement des insectes et des algues. Alors, j'ai dit, ça, c'est marrant. C'est parti. Tu sais, on vit bien en paysan. Tout le monde adore l'île de Ré, on va dire comme une carte postale. Finalement, c'est un lieu de vacances. Mais au final, c'est quand même une île qui a su préserver l'activité agricole. Et là, on a tout pour être des paysans heureux. Posée au centre de l'archipel Charenté, entre océan et continent, l'île d'Aix est un petit croissant de terre de 3 km de long et 700 m de large. Pour s'y rendre, pas de pont, pas de passage à marée basse. Il faut donc embarquer depuis la pointe de la fumée à four à les bains. Le bac, qui fait quotidiennement des allers-retours, est le seul moyen de rejoindre l'île d'Aix, que l'on soit touriste ou habitant à l'année, comme Alain Burnet. Prendre le bateau pour rentrer chez soi, c'est pas anodin quand même, Alain ? Non, c'est pas anodin. Dès qu'on monte à bord du bateau, déjà, le bateau, c'est une partie de l'île. Donc quand on monte à bord du bateau, on quitte le continent, donc on est déjà quasiment sur l'île. Il y a toute une vie de l'île qui se déroule là. Les gens se parlent, se disent bonjour, ils se croisent. Des fois, on va parfois dans la journée pas se croiser sur l'île, mais on se verra sur le bateau. Tu dis parfois que l'île d'Aix, c'est la dernière véritable île de Charente-Maritime. C'est vraiment le cas ? C'est vraiment le cas, oui. Parce qu'on est obligé de prendre le bateau pour y aller ? L'aventure continue, quoi. Après le bateau, le vélo. Impossible pour le visiteur de venir avec sa voiture. C'est donc Pédibus, ou le plus souvent Vélocipédus, que l'on découvre d'abord les premières maisons. Alors tu vois ici, Eric, on est dans le bourg historique qui a été dessiné par Vauban. Alors il y a deux caractéristiques. Il fallait que les rues soient très larges pour que les troupes militaires puissent circuler sans entrave. Et puis les maisons, la plupart sont très basses parce qu'il fallait pouvoir garder une visibilité, notamment du phare ou du sémaphore, sur la côte. Tu dis les rues, ça ? Il y a combien de rues ? Ah, il y a 5-6 rues quand même ! Quand même ! C'est combien d'habitants à l'année ? Là, on s'est recompté au mois de janvier, on est 249. 249 à l'année, et puis l'été, on a 2500 personnes qui dorment sur l'île. Qui dorment sur l'île et en visite ? Et a passé dans la journée entre 3 et 5000 personnes suivant la couleur du plafond. Vu du ciel, c'est une forme très particulière quand même, ce petit bois. Ah, c'est un tracé qui est au cordeau, très symétrique. Toutes les rues du village devaient converger vers l'entrée du fort. Voilà, on sent qu'on rentre là dans quelque chose de costaud. Au centre des conflits, entre Anglais et Français, protestants et catholiques, l'île d'Aix a toujours occupé une position stratégique au cœur des pertuies charentais. Je te suis là-haut. Allez, allons-y. C'est au XVIIe siècle, avec la création de l'arsenal de Rochefort, que la vocation militaire de la petite île va s'affirmer. À cause des trop faibles tirandos sur le fleuve Charente, les navires doivent en effet venir mouiller dans cette rade pour être armés. L'île d'Aix devient alors la pièce maîtresse du système défensif du roi Soleil en Saint-Ange. Ici, des hommes et des hommes ont travaillé pendant deux siècles et demi à façonner cet arsenal en mer. Ici, il faut se battre contre l'ennemi potentiel, mais aussi contre les éléments, parce que ça peut taper fort. Pendant deux siècles et demi, l'ennemi, c'était surtout l'anglais. Maintenant, au XXIe siècle, on se bat beaucoup pour faire en sorte que les insulaires puissent continuer à vivre sur leur île. Et la menace actuelle, elle est plutôt naturelle avec l'évasion du niveau des mers. On sort de la ville. Là, on sort du village et d'un seul coup, l'espace s'ouvre à nouveau. Là, on est totalement dans un autre univers. On vient de traverser la forêt, une forêt qui est récente, qui a deux siècles, deux siècles et demi à peine. Et puis en termes d'ambiance, moi, on me dit que je suis en Méditerranée, j'y crois là. Avec cette végétation, avec ces pains, ces chênes, c'est une végétation qui est proche de créer une ambiance un peu méditerranéenne. Explique-moi pourquoi, il y a 30 ans, tu as décidé de venir vivre sur l'île d'Aix. Moi, j'ai été fabriqué là, donc ça a créé des liens. Ah, il y avait cette... C'est une nostalgie parce que le départ, quand on est gamin, quitter l'île à la fin des vacances, c'était un arrache-cœur. Pour retourner sur Paris, c'était terrible. Et puis progressivement, quand on progresse dans la vie et qu'on a les amis qui, eux, vivent par là et que toi, tu travailles en région parisienne dans la grande distribution et que tu es en train d'empiler des boîtes de conserve et qu'on t'appelle en disant « Qu'est-ce que tu fais ? Moi, je fais de la planche à voile. » À un moment, tu te dis « J'aurais ma revanche. » Donc voilà, la vie a fait que professionnellement, j'ai pu me rapprocher et puis venir m'installer ici. Mais peut-être qu'on a une vision idéale de l'insularité parce qu'il y a des choses qui sont plus compliquées. Par exemple, je ne sais pas, dès qu'on a un souci, est-ce que ça s'est un petit peu exacerbé ? Il y a beaucoup d'aspects dans la vie des îles qui rendent les choses plus compliquées. Le rapport au service public, l'accès aux soins, la vie en collectivité, l'emploi, l'hiver, est plus rare. Donc la vie peut être plus rude aussi. Et puis l'hiver, c'est aussi la période des tempêtes où il faut un peu faire le doron en attendant que cette saison passe. Pour autant, il y a, dans une petite communauté comme dans un petit village, les liens entre les habitants font que ça peut aussi rendre des choses plus faciles. Sur l'île de l'Héron, la Cotinière est aujourd'hui le 1er port de pêche de Charente-Maritime. Mais jusqu'au 19e siècle, ce n'était qu'un petit havre naturel d'aspect fort modeste avec une flottille d'une dizaine de chaloupes seulement. Car comme l'hérité, les Oléronais ne sont pas historiquement un peuple de marins. La pêche à pied est ici une institution, un savoir-faire, un art de vivre. Voilà, voilà. On peut voir déjà quelques petits plateaux d'huîtres. Ça, c'est de l'huître naturel qui pousse maintenant ici, un petit peu partout sur les estrants rocheux. Donc on peut déguster comme ça en passant. Ça, ça fait partie des petits plaisirs du pêcheur à pied. Le problème, c'est qu'on ne peut pas trop les décrocher, donc il faut les manger sur place. Le plateau, c'est carrément l'estrant, c'est le rocher. Il faut se déplacer jusqu'au plateau. Et voilà, une belle huître, elle est assez bien remplie. Jusqu'au 19e siècle, donc ce qu'on appelle l'invention de l'ostriaculture moderne, c'est-à-dire l'élevage, les huîtres qu'on consommait, on venait les chercher ici. Voilà, huîtres et toutes sortes de coquillages étaient sur l'estrant. C'est vrai que sur l'héron, on n'a jamais eu de famine. C'est une caractéristique de l'île de l'héron parce qu'il y avait toujours de quoi manger sur l'estrant. On voit qu'elle n'est pas affinée, il y a toute l'énergie, toute l'iode de l'océan qui est. Super bon. C'est le côté sauvage, mais c'est très bon. L'histoire de Jean-Baptiste, c'est celle d'un coup de cœur. Après son enfance passée sur l'île, il est parti travailler dans la Vienne, puis dans le Vercors. En 2002, il ressent le besoin de revenir ici comme pour retrouver un amour de jeunesse. Il participe alors à la création de l'association IOD, île d'Oléron Développement Durable et Environnement. Objectif, mettre en place sur le terrain des outils pour préserver cet environnement. Exemple avec ses réglettes qui permettent de savoir si le coquillage pêché fait la taille minimum. Si le coquillage n'arrive pas à toucher les deux côtés du trou, c'est que le coquillage est trop petit. Donc là, en l'occurrence, il est trop petit. Donc ça, ces réglettes, vous les avez distribuées dans les campings l'été, enfin à plein de gens. Et résultat, vous éduquez les gens avec ça. Tu vois la différence. Ah oui, on voit quand même un gros changement. Il a fallu plus de 10 ans quand même parce qu'on a commencé en 2004-2005. qui se sont rendu compte quand même qu'il y avait un milieu à préserver et qu'on pouvait pêcher et se faire plaisir sans tout abîmer. Donc ça, c'est bien rentrer dans les mœurs. On compte environ 2 millions de pêcheurs à pied en France, autant que le nombre de licenciés en football. Des amateurs qui peuvent sans le savoir faire d'énormes dégâts. quand on a démarré, on avait un gros souci avec les pêcheurs de trabes qui avaient tendance à laisser derrière eux les rochers renversés. C'est-à-dire qu'un pêcheur de crabes ici prend comment ? Il va regarder par exemple sur son rocher si il y a un crabe et malheureusement, dans beaucoup de cas, il va le laisser à l'envers comme ça. C'est-à-dire que sur une pierre comme ça, moyenne, il y a à peu près 80 espèces. Ne pas remettre la pierre en place, en fait, c'est bouleverser le milieu et empêcher que la vie continue à se développer ? C'est à peu près 50 à 75 % de la biodiversité qui est sur la pierre qui disparaît. Vous avez une idée du nombre de pierres retournées ? Oui, on avait fait ce calcul. Du coup, on arrivait à un chiffre de 4 millions de rochers renversés sur l'île de Léron chaque année. Donc, c'est un gros impact. Et donc, on a fait tout un effort pédagogique vis-à-vis de ces publics-là, par tout moyen, encore une fois. Et puis, on a réussi quand même, je pense, là-dessus. C'est un bel exemple pour moi de travail associatif parce qu'en 10 ans, on a réussi presque à faire disparaître ce comportement. C'est-à-dire qu'on a presque plus de pêcheurs à pied de crabe qui laissent les rochers derrière eux à l'envers maintenant. On a retrouvé de beaux estrants rocheux, plein d'algues, voilà, vivants, et puis des gens qui sont tout aussi heureux Tu m'as fait ramasser ces drôles de choses. Je ne connais pas. En fait, pour moi, c'est des algues. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est vrai que ça ressemble beaucoup à la texture des algues, sauf que c'est les capsules des oeufs de raies, des poissons, qui, au lieu de pondre des millions d'oeufs comme ça, un peu en vrac, pondent des oeufs individuels dans des capsules comme ça, protégées. Donc, c'est collé au fond de la mer. Et là-dedans, il y a un oeuf qui va se transformer en petit poisson et qui va finir par sortir. Et à un moment donné, la capsule, elle arrive sur la plage. Et c'est là qu'on intervient pour les ramasser et les étudier. Il y a Cécile et Nathan qui font partie de l'association qui étaient justement en train de regarder ce bac de collecte. Pourquoi tu demandes aux gens de ramasser ces capsules d'oeufs de raies et de venir les déposer ? Ça, c'est un programme de science participative. C'est-à-dire que chacun peut être scientifique, finalement, en se promenant sur les plages et en contribuant à la récolte. Donc, soit en mettant la récolte dans un sac avec la date et le lieu, s'il nous faut ces informations. Soit depuis quelques mois, on a la commune de Saint-Georges qui a installé des bacs spécifiques sur quatre plages ici de l'ouest pour que les gens puissent directement déposer les capsules qu'ils ont trouvées sur la plage dans le bac. Alors, c'est quoi l'intérêt ? Alors, l'intérêt, c'est qu'on peut avoir des informations sur les espèces de raies qui sont présentes, sur les dates à laquelle elles se reproduisent, sur les lieux de ponte également. Dans 90% des cas, ces capsules sont vides. Mais il arrive parfois que le bébé-ré soit encore dans sa protection. On peut le voir, elles sont relativement gonflées et dans celle-ci, on va justement pouvoir voir qu'il y a une petite raie en fait qui est à l'intérieur. Donc peut-être que par transparence, on peut voir. Donc il ne faut pas trop appuyer dessus parce qu'en fait, l'extrait est fragile. Il y a peut-être une petite raie dedans. Comment tu peux être sûr de ça ? Là, on peut le voir déjà. On voit la petite bête qui est à l'intérieur par transparence. Quand vous découvrez qu'il y a un petit embryon, qu'est-ce que vous faites ? On essaye de le sauver principalement. C'est-à-dire qu'on va certainement regarder dans quel état il est. En ouvrant la capsule, on va regarder déjà s'il bouge. Et s'il a encore de la réserve d'œufs, il bouge légèrement. Et effectivement, il y a cette réserve d'œufs qui est présente, cet œuf jaune. Et ça, si on le relâchait comme ça directement, il risque de se l'arracher, de se l'abîmer. Et donc, on va le remettre dans de l'eau de mer. Et là, on va la garder ensuite en aquarium chez nous, au bureau, pour qu'elle finisse son développement. Et tu la laisses du coup... Ah non ! Tu la sors de sa capsule carrément ! Ah oui, oui, oui ! Waouh ! Putain, c'est presque une petite naissance ! C'est peut-être un accouchement ! Waouh ! C'est beau ! Donc on en profite, évidemment, pour étudier à quel stade elle est quand on la trouve. On fait des petites mesures de temps en temps sans trop l'embêter. Et puis quand on la relâche un peu plus tard, on va mesurer aussi quelle taille elle a pris, en combien de temps. Et du coup, on arrive à avoir comme ça des informations sur comment se passe le développement des juvéniles de raies. Alors ça, c'est quelle variété ? C'est une raie brunette. C'est une raie brunette. Le grand moment pour la petite raie, tu vois, donc au bout de quelques semaines, elle n'a plus sa petite réserve d'œufs. Donc ça, c'est une raie que vous avez récupérée il y a combien de temps ? Il y a à peu près trois semaines. On peut la relâcher, elle est en sécurité. Hop, et voilà. Waouh ! C'est une raie sauvée, ça pourrait presque paraître dérisoire, mais très peu, mais c'est une raie de sauvée. C'est à peu près la 15e raie qu'on arrive à sauver comme ça. C'est vrai que c'est un plaisir. Moi, je voudrais te tirer un grand coup de chapeau et puis à tous les gens de l'association parce que souvent, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour le développement durable. C'est des choses simples mais d'une efficacité incroyable et vraiment, chapeau bas, super. Merci. Et puis en plus, il y a une petite raie. Voilà. C'est vrai que ça fait plaisir. Ouais. Nous terminons ce voyage à travers l'archipel Charenté sur l'île de Ré. Que l'on soit habitant à l'année ou vacancier, chacun a sa manière de la découvrir, à pied, à vélo, sur l'eau. Mais celui avec qui Eric a rendez-vous est à sa façon un privilégié. Michael est en effet le seul pilote de paramoteur à disposer d'autorisations pour voler au-dessus de l'île. Il a travaillé des milliers d'heures pour concevoir des engins respectueux de cet environnement. Attention pour décollage. C'est parti. Le vent était un petit peu de travers. Super. Quelle sensation tout de suite dès qu'on décolle. Ouais, c'est sympa. Ah là là. Donc, vie sur la mer. Alors, on décolle du village de Lois et on va aller contourner la pointe du Groin, la pointe de Lois qui est en face, Saint-Martin. Tu peux déjà apercevoir Saint-Martin à droite à deux heures à peu près. Les chenots, la vase qui prend des couleurs avec le soleil qui reflète comme ça au petit matin, c'est sublime. Ah oui, c'est beau. En plus, ça change de couleur sans arrêt. Là, les marais salants sont en préparation et on comprend aussi un petit peu tout le circuit de l'eau de mer puisque si tu regardes, tu as les petits carrés sur lesquels ils travaillent. Mais il y a quand même en avant de tout ça tout un cheminement de l'eau de mer qui permet d'ausser la salinité avant d'arriver à la transformation du ciel. Ce qui est très touchant, étonnant lorsqu'on voit cette île l'eau de en haut, c'est qu'on mesure le travail des hommes qu'il a fallu pour structurer comme ça ce passage entre l'eau et la terre. C'est impossible d'en prendre la mesure quand on est au sol. en transparence au-dessus de nous il y a il y a d'étranges routes avec des champs qui se dessinent. Ce sont les parcavit, les champs austréicoles. Vu d'ici on pourrait croire un code ADN. Si tu regardes bien c'est juste que c'est assez drôle. Comment tu es arrivé ici, Mickaël ? Tu es originaire de l'île de Ré ? Je suis venu en vacances un jour à 14 ans. Oui. Et puis j'étais accompagné de ma maman et d'un copain. Ma maman est tombée en face de voiture et elle a épousé quelques mois après le garagiste du village. Et je suis resté maintenant voilà j'habite ici j'ai trois enfants et je suis marié avec une rétèse qui était à Saint-Martin-de-Ré. T'inquiète pas c'est pas une panne je vais couper le moteur c'est normal et on va planer tel des goélands regarde-moi ça waouh waouh qui est Unfortunately j'ai mis le menace mais qui est sur Les apparences sont trompeuses car aujourd'hui l'Atlantique est bien pacifique. Pourtant les tempêtes peuvent être terribles et la navigation toujours difficile, notamment ici, au phare des baleines à l'extrémité nord. Cette pointe doit son nom au fait qu'au Moyen-Âge, de nombreux cétacés venaient s'échouer à cet endroit. En se tenant prudemment à distance de la mer tout en profitant de ses bienfaits, les rétés ont su faire de cette île un territoire prospère tout en sachant que ce trésor était une extrême fragilité. Sous-titrage MFP.